donc j'ai dit le livre il va d'avant en arrière et d'arrière en avant donc on était dans les modernes c'est d'ailleurs dans les années 60 et on repasse dans les années 40 50 avec déjà les cultureaux qu'ils injectaient de la vitamine b12 donc en particulier steve reeves et certains croient mais impossible que c'est un code pour parler des stéroïdes je m'injecte pas forcément de la b12 mais je m'injecte des vitamines donc j'en ai déjà parlé des des tablettes de foie séchée alors qu'on mangeait toutes les deux heures toutes les heures ça dépend jusqu'à 25 toutes les deux heures alors il ya deux rôles bon parce qu'on pensait que c'était bien et deux bas ça fournissait aussi des protéines en permanence il faut remettre dans le contexte avec pas beaucoup de compléments alimentaires disponibles et ça se trouve à l'époque alors je sais pas là faudrait demander à quelqu'un de à l'époque mais ça se trouve c'était pas cher de de s'acheter donc c'est peut-être la troisième raison c'est que c'est un moyen pas cher par rapport à des moyens qui n'existaient pas et d'autres qui étaient hyper chers et donc l'auteur site alors il y avait déjà des références scientifiques 1951 avec des rats qu'on avait nourri aux tablettes de foie et qui avait augmenté leur endurance donc était bien établi par contre alors là ça s'est démocratisé la mode ou la tendance de faire beaucoup de petits repas plutôt que comme on l'a vu trois repas voire deux qui étaient uniquement tirés de ce que les gens qui ne faisaient pas de sport faisaient enfin la tradition quoi et donc là on a vraiment un mouvement donc il en parle dans en 1966 dans une revue de bodybuilding enfin de ou de force ou de où c'est vraiment c'était vraiment bien établi de manger comme ça fréquemment donc une chose qui n'a rien à voir avec la nutrition mais qui est importante quand même parce que ça va avoir une influence sur la nutrition indirectement c'est que jusque là donc dans les années 50 tout le bodybuilding il se passait essentiellement à new york et sur la côte est je rappelle que veder il était sur la côte est près de new york york pareil et de plus en plus là il va y avoir une migration dans les années 50 60 vers vers la californie et donc pareil c'est une tendance alors moderne qui s'est terminé parce qu'après ça s'est mondialisé j'allais dire mais deux des années 50 aux années 80 le bodybuilding il était vraiment c'était la californie la californie c'était le bodybuilding et le bodybuilding c'était la californie donc ray au blaire on a j'en ai déjà parlé qui passe de chicago pareil à la californie et donc il nous cite les protéines donc des années et des la fin des années 50 aux années 60 alors le le soja a été passé de mode mais j'ai déjà dit qu'il allait revenir de mode plus tard et moi quand j'ai commencé c'était déjà des protéines de soja donc faut voir ce qu'on appelle vraiment la mode disons que le le type de protéines le plus en vue je dirais au début c'était le soja à faute de faute de mieux et puis après on est passé au milk and egg et d'autres donc ici tu une protéines anipro qui contenait du foie du cerveau des reins du thymus du spleen et de la caséine ça devait ça devait être ça devait être super bon et puis à digérer c'est pareil ça devait être un peu et là on voit alors les glandes il n'y a pas qu'en protéines qu'on prenait des glandes il y avait des cachets de glandes moi je suis arrivé vraiment sur la fin toute fin toute fin des glandes je sais qu'en france il y avait un gars qui était spécialiste de ça d'ailleurs ce serait bien de de lui en reparler pour parce que moi je suis vraiment je suis arrivé à la fin de la fin donc et même quand je dis la fin c'était déjà terminé quand je suis arrivé donc j'ai peu d'expérience avec l'efficacité ou non des extraits glandulaires évidemment le en parallèle avec tout ça les mecs sont de plus en plus gros donc le bouchon est poussé de plus en plus et chacun en tant que débutant ou intermédiaire veut de plus en plus de gains donc évidemment comment on obtient de plus en plus de gains entre guillemets naturellement ben on mange plus on s'entraîne plus et puis on espère que tout se passera bien et que la masse sera au rendez vous donc on nous parle d'un gars qui s'appelle richard simon ce que je connais pas et les exemples classiques repris par joe veder après gagner un pound ce que j'appelle 500 grammes mais c'est pas tout à fait ça par jour donc en 14 jours il a gagné 20 pounds ce que je dis 10 kg mais c'est réellement neuf en mangeant six fois enfin en s'entraînant six fois la semaine et en mangeant 600 grammes de protéines mais je vais pas manger que des protéines et et c'est toi qui traduit que c'est 9 kg de muscles alors on parle aussi de la prise de masse de cas aviator mais celle là c'est à 19 ans c'est pas ce qu'on appelle colorado expérience donc il faisait un pouding qui faisait presque un kilo avec avec du beurre de cacahuète grappe jelly trois ou quatre bananes deux douzaines d'eux et deux gallons donc 7 litres de de lait gros donc non pasteurisé donc évidemment avec ça tu prends de la masse frangzane aussi alors une alors une seule douzaine il était plus maigre une douzaine d'eux avec un litre de lait un an de 1 litre de lait un litre de jus d'orange avant d'aller à la salle de gym ça aussi ça doit être un peu un peu un peu dur pour l'estomac donc là une recette si tu n'as pas assez d'argent pour acheter des protéines en poudre alors ne faisons pas d'anachronisme je le rappelle encore les protéines en poudre c'était très 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 cher c'était rare et très 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 cher à l'époque même des protéines de mauvaise qualité donc il faut pas confondre donc il nous donnait la recette pour si tu n'avais pas de quoi acheter des protéines en poudre bas c'était simple d'acheter du lait du lait en poudre ça par contre c'était pas excessivement cher donc tu rajoutes du beurre de cacahuète du miel du malte alors de la farine de soja deux deux oeufs enfin gros c'est pas cuit brouillet c'est la j'ai plus le nom à chaque fois ça bon de la vanille l'imitation de vanille c'est pour cacher le goût et c'est ça qui est important de ils utilisaient de la gélatine j'ai déjà dit qu'ils utilisaient beaucoup de collagène ou équivalent de collagène ce qui a disparu après pendant un temps avant de revenir dans les années 60 on a dit et on le voit dans les exemples que c'est surtout des protéines et de grèce et on commence quand même à voir arriver un peu les glucides avec gironda qui recommande un repas très riche en glucides tous les trois à cinq jours ce qui correspondrait si on traduit pour le débile moyen c'est ce qu'ils appellent les cheat day aujourd'hui mais avec entre guillemets parce que on n'est pas du tout dans le cheat day quand tu manges que des protéines et du gras le restant du temps une chose qui est importante et car à la fois importante et rien à voir avec notre propos c'est qu'il met que la consommation de graisse animale était sur le déclin alors que les les huiles végétales magouillées pour être utilisables augmentaient donc ce qui va créer des les premiers problèmes enfin qui va soulever les premiers problèmes de santé qui vont être résolus un peu bizarrement par la suite après il ya toujours un peu de dissidence aussi c'est surtout là je parle de la tendance ou la mode qui était à manger beaucoup de gras et de et de protéines enfin surtout des protéines et on a des dissidents donc michalic qui disait qu'ils mangeaient surtout que des protéines quoi donc et puis j'en ai déjà parlé il se réveillait deux fois la nuit pour prendre des protéines et faire et faire les mollets et là le petit poussin il est déjà tu lui dis de faire les mollets déjà il il est mal quoi il se sent pas bien et surtout si tu lui dis de se relever deux fois la nuit pour faire les mollets enfin c'est spécial dédicace à ceux qui qui vont me dire j'ai tout essayé pour prendre du mollet et rien n'y fait en général ces gens là ils ont rien essayé et en particulier je sais pas ce que je recommande mais c'est pour montrer que quand un culturiste est motivé il est vraiment prêt à tout pour y arriver